Bonjour les enfants! Alors, aujourd'hui, on va travailler la production écrite. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur les images? Ah les enfants! Alors, ça c'est quoi? De quel animal s'agit-il? Alors, ça, c'est l'éléphant. Très bien! Donc, ça c'est l'éléphant. Alors, maintenant cet animal. Alors, cet animal, c'est le lion. Très bien! Le lion. Cet animal maintenant? Alors, ça c'est la girafe. La girafe. Très bien! Le dernier maintenant? Alors, celui-là, c'est le zèbre. Le zèbre. Le zèbre. Très bien! Alors, on va revenir à l'éléphant. Dites-moi les enfants. L'éléphant, c'est un animal sauvage ou bien domestique? Hein, les enfants? Alors, l'éléphant, c'est un animal sauvage. Très bien! Très bien! Donc, je répète. L'éléphant est un animal sauvage. Le lion maintenant? Le lion est un animal sauvage aussi. Très bien! La girafe maintenant? Domestique ou bien sauvage? Alors, la girafe est un animal sauvage. Très bien! Le zèbre maintenant? Sauvage ou bien domestique? Alors, le zèbre est un animal sauvage aussi. Très bien! Très bien! Reviens à l'éléphant. Alors, regardez les enfants. Qu'est-ce qu'il a l'éléphant? Alors, ça c'est quoi? Hein? Ça c'est quoi? Comment on appelle ça? Alors, ça, c'est une trempe. C'est une trempe. Trompe. Il y a une chortom. Une trempe. Très bien! Et ça, c'est quoi? Deux défenses. Deux défenses. Il y a une carnayne. Deux défenses. Alors, maintenant regardez le lion. Qu'est-ce qu'il a le lion? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, ça c'est une crinière. Une crinière. Maintenant, regardez la girafe. Qu'est-ce qu'elle a? Hum? Regardez. Un long cou. C'est-à-dire, un long cou. Très bien. Et elle a des tâches. Elle a des tâches. Regardez. Bokar. Des tâches. Vous voyez? Des tâches. Très bien. Maintenant, le zèbre. Qu'est-ce qu'il a le zèbre? Regardez. Hein? Alors, il a des rayures noires. D'accord, les enfants? Très bien. Alors, maintenant, on va lire la question de la production écrite. Alors, suivez avec moi. Alors, tu as visité un parc zoologique. Yani, enta zorta hadiquat hayawanat d'une ville algérienne. Fi medina jazairia. Tu as vu les animaux sauvages. Wa qad raayta l hayawanat l'mutawahisha. Alors, la question. Écris un petit paragraphe. Paragraphe. Yani, octob. Faqra. En as-sagher. De 4 à 5 phrases. Min rabaha ila 5 jumel. Pour décrire un animal de ton choix. L'ecaït asefa hayawanan min ikhtiyarik. Alors, la production écrite t'a'na. Hiya. Bish nusfu hayawan. Pour décrire. Décrire un animal. Très bien. Alors, les consignes. Alors, n'oublie pas de. Employer le présent de l'indicatif. Yani, istarmil el modare. Employer la troisième personne du singulier. Alors, la troisième personne. Jumel nafi ou ta'jjub. Jumel a diya. Alors, mettre la majuscule et la ponctuation. Yani, toujours la phrase. Jumel nafi ou ta'jjub. Jumel min ikhtiyarik. Pourquoi? Pourquoi? Kain haïwanat. Alifah. Ta'jjub. Ma'al insan. Nourrish. Se nourrir. Verbe du deuxième groupe. Yeteradda. Le verbe être. Et le verbe avoir. Maintenant, ici, on a autre. C'est-à-dire, il y a d'autres noms. Alors, on a les plantes. L'nabatette. La viande. L'lachm. Les grains. L'huboub. Une crinière. C'est quoi la crinière? Alors, une crinière. Il y a un char. L'asad. Rindarraas. Heidek char. Ta'l'asad li. Moujoud. Rindarraas. Se mou. Une crinière. Une trompe. Alors, une trompe. Il y a. Enfulfil. Hedek ta'wil. Ça, c'est une trompe. Très bien. Des tâches. Alors, on a vu les tâches comme la girafe. La girafe, il y a des tâches. Très bien. Maintenant, les adjectifs. On a sauvage, domestique, gris, marron, petit et grand. Metauhish. Alif. Ramadi. Bunni. Sager. Kabir. Alors. Hina ma gadeyish n'estعمlu koul hâdi l'kalimait. On va seleccione. On va choisir. Gadey, gadey n'khtarou. N'khtarou à l'achsab l'héouane. Le gadey n'khtarou. D'accord, les enfants ? Alors, eulédi. Ayy, تعbir kitéby, يعطouhloik fill'l'o graf, l'farencye. Alors, t'instamlu hâdi târiq. T'ibbyaim a yamelliha, hana. Alors, on va ekriq sâ sur le tablo. Alors, yisi, on va romplir l'animal. Alors, eten n'animal. Alors, il ou bien elle, يعne n'a oudu l'chaïe ou en l'ikhtarena. Il ou elle. Il a moudakkar il, ki mal le lion il, ou la la gazelle mu'annat, on va choisir elle. Alors, s'arrafna le verbe se nourrir, mais zel madkara wahad le verbe c'est un verbe pronominal. Deuxième groupe. Alors, se nourrir, min sarrafna hama il ou bien elle, atatna se nourri. Alors, se nourri, deux, يعne ya ta gadaala. Alors, on va choisir aussi il ou bien elle. Alors, vi don, يعne ya ijsh, fi. Alors, vi, c'est le verbe vivre. L'a t'ai tehalkom flabwaka outi aussi. C'est un verbe du troisième groupe où ma zel madkara n'a t'almtoj tariqa t'sarif ta'a. Donc, l'azem ta hafdoh kimara. Alors, vi, don, ya ijsh, fi. Alors, ma kali ya ijsh, fi, hana. Après. Il ou bien elle. يعne, le moudakkar ou le mouanath a. A, qu'on la, c'est le verbe avoir au présent. Alors, a, ma'adadha ha'indahou. Mada عندahou? Mada yumayizouhou? Alors, qu'un chaiouane, عندha haja t'mayizah. Par exemple, Maintenant, la girafe, a zarafa, fi, ha, detach. Alors, on écrit, elle, la, detach. Ha, dami, tel. Exemple. Alors, on termine maintenant. Il ou bien elle, toujours. Et, le verbe être, au présent. Alors, يعne, ra ne rach nouousaf head l hayawen. Alors, par exemple, il est grand, kabir. Il est petit, sarir. Il est superbe, comme la gazelle. Elle est superbe, vivante. Alors, tendre exactif. D'accord, les enfants? Alors, on va travailler ça, sur le table. Yallah, suivez avec moi. Alors, on va choisir par exemple le lion On va travailler la production écrite sur le lion Très bien Alors, je vais écrire ici le lion Alors, pour le titre Le lion Alors, d'abord les enfants Alors, le lion D'abord, dites-moi les enfants Le lion, c'est un animal sauvage ou bien domestique Hein, les enfants C'est un animal sauvage ou bien domestique Alors, le lion Et Un animal C'est un animal sauvage Oui, très bien Sauvage Alors, pour là Très bien Alors, voilà la majuscule Voilà le point Alors, le nom Le verbe Et Le complément D'accord Le lion est un animal sauvage C'est-à-dire le groupe verbal Alors, le lien Le lion est un animal sauvage Très bien Alors, maintenant On va passer à la deuxième phrase Alors, on a Regardez ici Elle ou bien il Se nourrit Alors, maintenant On va choisir le lion Par quoi on peut le remplacer ? Il ou bien elle Le lion Donc, le lion C'est un nom masculin Donc, je vais le remplacer Par il Donc, je vais le remplacer par il Alors, regardez les enfants Alors, ici On a les plantes La viande Les grains Les plantes Alors, le lion Qu'est-ce qu'il va manger ? Hein ? De quoi il se nourrit le lion ? Alors, il se nourrit de la viande Très bien Donc, il se nourrit de la viande Ou bien directement Il se nourrit de viande Alors, la même chose La majuscule Et le point Alors, le groupe nominal sujet Le verbe Et le groupe Verbal Le groupe Verbal Donc, je termine maintenant Alors Maintenant On termine Alors, il ou bien elle Vi dans Alors, je termine ma production Alors, il Vi Toujours Le lion On la remplace par le pronom il Alors, vi C'est le verbe vivre C'est un verbe du troisième groupe au présent Donc, il vit Dans Alors, il vit dans Alors, où vit le lion les enfants ? Hein ? On va choisir un mot Alors, où vit le lion ? Alors, on a la forêt Le désert Avec l'homme Je répète La forêt Le désert Avec l'homme Donc Dans la Forêt Très bien Alors, on peut mettre aussi Dans la savane Il y a une A savane Elle A cette Il y a riche Fille savane Alors, on peut mettre La forêt Ou bien La Savane Un point aussi Donc, la majuscule Et je termine par Un point Très bien Alors, je termine maintenant Alors, regardez Il ou bien Elle A Donc, je termine aussi avec Il Alors, il A Il Le lion A une crinière Alors Une Crinière Très bien Donc Il a une crinière Très bien Et je termine par un point Maintenant La dernière phrase Alors Il ou bien elle Et Et je termine Donc Il Et Alors là Il est C'est à dire Je vais nous offrir Nous termine le verbe Être Nous offrirons C'est à dire C'est à dire Petit Grand Méchant Gentil Il y a beaucoup Des adjectifs D'accord Donc Donc Le lion Ici Il est Grand D'accord Il est Il est grand Très bien Alors Je termine par un Point Alors Alors les enfants Maintenant je vais lire La production écrite Alors Le lion Le lion est un animal sauvage Il se nourrit de viande Il vit dans la forêt Il a une crinière Il est grand Il est grand Très bien Alors les enfants De la même façon On va parler de l'éléphant Alors regardez Qu'est-ce que je vais effacer Alors Le titre Alors le nom de l'animal Ça Alors Il se nourrit de viande Il vit dans la forêt Il a une crinière Il est grand Donc Je vais mettre des points ici Ici Comme ça Comme ça Et puis La dernière Très bien Alors Maintenant On va travailler L'éléphant D'accord Les enfants Elle file Alors J'écris le titre L'éléphant Alors Qu'est-ce qu'on va mettre ici 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 Bien sûr On va écrire L'éléphant N'fais l'hywa On va mettre ici On va mettre ici Donc L'éléphant Alors Alors L'éléphant Est un animal Hein les enfants L'éléphant Est un animal Sauvage Ou bien domestique Ah C'est un animal Sauvage Très bien Donc J'écris Sauvage Comme ça Très bien Et je termine par un Point Attention Toujours les enfants La majuscule Et le Point Très bien Deuxième phrase maintenant Il se nourrit Houa yataradda Aoudna hep il Parce que l'éléphant Téanik modakka Très bien Il Il se nourrit Alors l'éléphant Est-ce qu'il se nourrit De viande Les enfants Hali yataradda Alal lachm Alfil Hein les enfants Donc Il se nourrit De Plante De Plante D'accord Les enfants Il se nourrit De Plante Il se nourrit De Plante Il se nourrit De Plante Très bien Maintenant Il vit Dans Houa Ya'iche Aïna Ya'iche L'éléphant Où vit L'éléphant Hein Est-ce qu'il vit Dans la mer Fil bahar Non Est-ce qu'il vit Avec les humains Hali ya'iche Ma'il inser Non Alors Il vit Dans La Forêt Il vit Dans La Forêt Ya'iche Il vit Il vit Très bien Alors Maintenant Il a Un Mada L'adayhi Mada Aïndahu Alfil Chez Chez Le Le Temaiz Le Auladi Alors Il a Une Tramp Khurtoum Khurtoum Houlkabir Alladhi Yumayizou Il a Une Tramp Ladehi Khurtoum Très bien Allez Maintenant La Dernière Phrase Il est Comment Il est Kejfa Masifouhu Kejfa Houlfil Allez Les Enfants Il est Petit Houlhu Sare Hein Il est Petit Alors Non Il est Grand Très Bien Il est Grand Voilà Il est Grand Donc L'éléphant L'éléphant Est un Animal Sauvage Il se Nourrit De Plantes Il 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 Dans La Forêt Il A Une Trampe Il Est Grand Très Bien Alors Ça C'est Le Deuxième Modèle Alors Les Enfants C'est Très Facile Alors Rindkoum Haid L'paragraaf Tchiddu Tistiamlu Aiy Chayawain Tchibbo Tosfou Alors Le Voila Alors Comme Ça Pour Être Plus Claire Alors Haid La Production Écrit Tistiamlu Ha L'Ey Chayawain D'accord Haid Gardou Ha Rindkoum Chafdou Ha Mlih Mlih Aiy Chayawain Yart 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 Ou Fy Aiy Tamerin Yart Yart Tchiddu Tchiddu Yart Yart Tchiddu Allez les enfants, au revoir!